à l'heure actuelle le mariage en islam celui qui veut se marier en islam celui qui se marie et bien il va compléter la moitié de sa religion il est inconcevable que le diable laisse l'être humain se marier c'est pour cela qu'il faut se marier de façon correcte et religieuse il faut être véridique car tu veux sincèrement préserver ta chasse de chasse tu ne veux pas la fornication ou l'adultère alors qu'est-ce que tu dois faire le mariage c'est comme une construction comme une maison cette maison doit être basée sur un socle afin que ce mariage soit authentique et valide sinon s'il n'est pas bon et bien il sera mauvais alors il faut nécessairement l'accord des deux époux c'est à dire le mari et la femme il faut un tuteur il faut deux témoins minimum ça c'est la façon de se marier religieuse un mari une femme le tuteur de la femme et au minimum deux témoins qui sont masculins qui est le tuteur est-ce que le tuteur c'est n'importe qui dans la rue qu'on attrape et qu'on lui dit viens me marier c'est impossible celui qui souhaite se marier avec une femme qu'est-ce qu'il doit faire il doit rechercher son tuteur son père si son père n'est pas vivant ou n'est pas disponible alors il doit s'orienter vers son grand-père alors si son grand-père n'est pas vivant ou n'est pas disponible il sera envers sa frère sinon il s'adresse à son fils ou alors au petit-fils ou alors à son oncle ou à son neveu du côté de son père si personne ne peut la représenter elle est musulmane et que par exemple tous ses membres de sa famille sont des non-musulmans que doit-on faire alors on demande à quelqu'un qui est musulman de le marier qui dit ça qui vous a dit que cette personne qu'on a attrapé dans la rue est un représentant le représentant légal c'est le juge certains vont dire oui mais nous n'avons pas de juge religieux dans notre pays nous avons des mosquées et des centres islamiques reconnus religieux qui peuvent prendre en charge les affaires des musulmans alors il doit se rendre dans ce centre islamique il sait qu'alhamdoulilah ils suivent le coran il se rend chez eux et leur dit voilà je voudrais me marier avec telle femme alors ils vont chercher à trouver son représentant légal ensuite le mariage sera célébré et aura lieu dans ce centre islamique qui prend en charge les affaires des musulmans et une chose très importante c'est que le mariage le contrat de mariage doit être officialisé car beaucoup de problèmes sont survenus à notre époque il se marie ensuite il fait il consomme le mariage et il s'en va et une fois que la femme est divorcée ensuite et qu'elle dit voilà c'est quelqu'un qu'on a attrapé dans la rue qui m'a marié qu'est-ce qu'elle fait elle est peut-être enceinte elle a peut-être elle a peut-être droit à une pension il y a beaucoup de problèmes qui surviennent c'est pour ça que nous devons respecter les règles établies par les savants de l'islam ne te marie pas comme toi tu souhaiterais te marier Allah est le plus savant c'est tout ce que vous pensez c'est tout ce qui vous pensez